Salut, c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone Max Pro M1, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. L'Asus Zenfone Max Pro M1, un nom un peu long, c'est un mobile excellent. Je vous le dis tout de suite, on ne va même pas attendre la conclusion, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2019 sur le segment des entrées de gamme, moins de 200 euros. Alors ça aussi, je vais y revenir d'ici quelques instants, je vais vraiment vous préciser la chose. C'est un excellent mobile pour son prix, il existe en deux versions, alors justement, voilà, quelles sont ces deux versions ? Eh bien la version que vous voyez tout de suite devant vous et qui me sert pour ce test, 3Go de RAM, 32Go de ROM, une version qui est commercialisée au prix maximum conseillé de 199,99€, donc moins de 200€. Ce téléphone existe aussi dans une autre version, boostée, 4Go de RAM, 64Go de ROM, et cette fois-ci commercialisée au prix maximum conseillé de 279,99€. Sachant qu'en septembre 2018, il y a une offre de remboursement de 30€ sur cette version 4Go, 64Go. Alors aujourd'hui, on est sur le test de la version 3Go, 32Go. Vous allez voir, c'est un test qui finalement est aussi applicable à l'autre version, puisque finalement, il n'y a que la RAM et la ROM qui changent en termes de quantité. Pour le reste, les spécifications sont globalement les mêmes et les performances sont les mêmes. Vraiment, on est sur deux téléphones qui se ressemblent énormément, voilà. Ce téléphone qui est donc commercialisé à moins de 200€, c'est, je viens de vous le dire, un de mes coups de cœur. Parce qu'il a énormément de bons points pour un prix qui est bas. Pour un prix qui est bas, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, on va rentrer dans le détail à l'occasion de ce test. On va vraiment regarder tous les points, point par point. Ça va me permettre de vous donner mon sentiment, et vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ça va vous permettre de vous faire votre propre opinion. Parce que c'est le but des vidéos de Top4Fun, c'est de donner de l'information objective et factuelle. Alors, le premier point qu'on va détailler, c'est le look. Ce téléphone présente très très bien. Dos en métal, face avant en verre. Voilà, la vitre de ce mobile est probablement traitée en tir et en casse, mais je n'ai pas d'informations sur la version. Est-ce qu'il s'agit d'une Corningoria, quelque chose ? Je n'en sais pas plus. Mais rien qu'au toucher, on sent que c'est une vitre qui fait partie de cette gamme. Corningoria ou autre, Dragon Trail, on ne sait pas. Sur le dos de ce mobile, on a un dos en métal, qui est de l'aluminium. La teinte est dans la masse, donc on a la couleur dans la masse. Ce téléphone existe en deux versions. La version que vous voyez tout de suite devant vous, la version noire. Il existe aussi dans une autre version, gris, qui est, je crois, appelée le gris abyssal. Voilà, donc les deux déclinaisons de ce téléphone. C'est un look qui est vraiment très soigné, très sympa. J'aime beaucoup ce look. C'est un look qu'on retrouve de manière très habituelle, très standard chez Asus. Ça fait partie de leurs deux lignes de look. Il y a un look qui est celui qu'on retrouve notamment sur les Zenfone 5 avec un dos en verre. Et il y a ce look-là que l'on retrouve notamment avec ce dos en métal que l'on a déjà retrouvé sur d'autres mobiles de chez Asus. Donc c'est un design qui est relativement connu chez Asus, relativement classique, on ne va pas s'en plaindre parce que c'est un design qui est beau, sobre, élégant et le niveau de finition est irréprochable. C'est parfait, les éléments sont bien ajustés et la rigidité au niveau du châssis, impeccable. C'est un téléphone, vous l'avez compris, qui est construit en métal. Ça, je viens de vous le dire. Donc du coup, il est unibody. Vous ne pouvez pas retirer le dos et accéder de cette manière à la batterie. Une batterie d'une capacité très conséquente sur laquelle je vais revenir tout à l'heure qui est un des bons points de ce téléphone. 5000 mAh, mais on y reviendra. Alors, si on poursuit le tour du propriétaire, si on regarde ce à quoi ressemble ce téléphone, et bien sur sa face avant, on a un écran de 6 pouces. J'y reviendrai lorsque je parlerai de la qualité d'image. Mais ça n'est pas tout. On a, alors bien sûr, capteur photo frontal, écouteur, etc. Certes, mais on va s'attarder maintenant sur le côté gauche. Alors, on a ici un slot. Voilà, le slot, qu'est-ce que c'est un slot ? Eh bien, c'est une trappe. Cette trappe, on peut l'ouvrir avec le trombone. Ce que j'appelle le trombone, c'est une aiguille qui est fournie avec le téléphone dans la boîte. Regardez la vidéo de déballage. Ça permet donc de retirer cette trappe. Et dans la trappe, on peut mettre plusieurs choses. On reviendra sur cet aspect-là tout à l'heure. Mais on peut y mettre une carte SIM, une deuxième carte SIM et une micro SD. C'est-à-dire qu'il y a trois emplacements. Si vous voulez ajouter la micro SIM, ou pardon, plutôt la micro SD, vous n'êtes pas obligé de sacrifier un des ports de carte SIM qui d'ailleurs sont au format nano. Sur le dessus du mobile, on ne retrouve rien si ce n'est une entrée micro secondaire qui permet d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation. Ça permet d'avoir une meilleure qualité de son émise. Au niveau des boutons sur le côté droit, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus moins, un bouton on-off, légèrement texturé. Sur le dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire, le jack 3.5 qui malheureusement a cette tendance à disparaître de plus en plus sur les mobiles produits en 2018, mais non, il est bien là présent, avec un connecteur micro USB et la grille du haut-parleur qui est ici. Un haut-parleur sur lequel je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de la qualité du son. Au dos, on retrouve un double capteur photo sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo, et son flash LED, ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales, le marquage Asus, et puis quelques normes de certification ici en bas mais qui n'ont pas d'importance. Voilà. Un téléphone qui présente très bien, un téléphone qui se prend bien en main malgré des dimensions qui sont généreuses parce que forcément, cet écran de 6 pouces, il faut bien le caser quelque part. On est sur un téléphone, donc il y a des dimensions généreuses. Alors je vais vous les donner de façon très factuelle. J'aime bien donner les informations de manière très claire. 15,9 cm de long, 7,6 cm de large, et 0,9 cm d'épaisseur. Donc 9 mm d'épaisseur. Alors, au niveau de l'épaisseur, oui, c'est un petit peu au-dessus de ce que l'on a l'habitude de trouver et chez la marque, et chez les concurrents. Parce que d'habitude, ils sont plutôt aux alentours de 8 mm, pas 9 mm. Alors vous allez me dire, un mm, ce n'est pas grand-chose. On est tout à fait d'accord, un mm d'écart, ça ne se perçoit pas vraiment lorsque vous utilisez le téléphone. Pourquoi cette épaisseur supplémentaire ? En raison de la batterie. Forcément, encore une batterie de 5000 mAh, il faut bien la mettre quelque part. Je le rappelle, 5000 mAh, c'est quasiment deux fois plus que certains concurrents. Autre point qui est intéressant à relever, c'est que comme l'épaisseur est un petit peu plus importante qu'un certain nombre de confrères et concurrents, y compris d'ailleurs d'autres mobiles chez Asus, le capteur photo dorsal, qui normalement aurait dû former une grosse excroissance, est quasiment à niveau avec le dos de la batterie, avec le dos du téléphone. Donc il y a très peu d'excroissance. En gros, ce téléphone, si vous mettez une coque de protection, l'excroissance du capteur photo disparaît totalement et le téléphone devient protégé et évite. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous recommande, mais surtout les téléphones, afin d'éviter les rayures d'abrasion sur le capteur photo. Parce que ça, vous allez le faire toute la journée, vous ne vous en avez pas compte, mais ça raye très rapidement un double capteur photo. La vitre en elle-même se raye. Le meilleur moyen, quand on est comme ça sur des petites excroissances, c'est de mettre une coque. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'elle est fournie avec le téléphone. Encore une fois de plus, je vous engage à regarder la vidéo déballage. Et ça protège l'optique. Ça protège tout simplement la vitre. C'est quand même pas mal. Outre le fait de protéger le téléphone en cas de chute. Alors le téléphone n'est pas particulièrement glissant. Mais par contre, je ne sais pas si vous le voyez, il prend vraiment très très bien les traces de doigts. Si vous êtes maniaque comme moi pour le nettoyage, c'est un cauchemar. Vous allez passer votre vie à le nettoyer. C'est la règle du jeu, sachant que je trouve que les empreintes de doigts apparaissent d'autant plus facilement sur la version sombre, noire comme celle-ci, que la version grise qui est plus claire. Donc la version grise, à mon sens, on voit moins les traces de doigts. Ici, on les voit vraiment. Ça claque tout de suite au niveau de l'œil. C'est visible. Voilà. Donc un téléphone qui présente très très bien. Autre particularité, parce que c'est intéressant à signaler, c'est le taux d'occupation de la face avant par la vitre, par l'écran, par l'image. Eh bien justement, parlons de l'image. Un écran de 6 pouces, format 18 neuvième. Donc c'est un petit peu plus que l'habituel 16 neuvième. En tout cas, ce que l'on avait encore l'habitude de voir en 2017, le format 18 neuvième est plus grand que le 16 neuvième. 16 neuvième, c'est ce que vous retrouvez sur votre téléviseur. 18 neuvième, donc ça veut dire qu'on a un peu plus de pixels en haut et en bas ici. Si je le mets comme ça, on a un peu plus de pixels à gauche et à droite. Donc on a plus d'affichage. Alors ça peut être positif parce que ça peut renforcer le sentiment d'immersion si vous regardez une vidéo. Alors quand vous regardez une vidéo qui n'est pas d'ailleurs prévue pour le 18 neuvième, ce qui fait que les bonhommes auront l'air moins... Parce que vous voyez, les personnages auront l'air moins grands et plus larges. Donc ça peut donner un sentiment d'embonpoint au personnage. Soit ça va rogner l'image et vous allez perdre une petite partie de l'affichage en haut et en bas de l'image. Bon. Mais cette image, vous pouvez l'afficher malgré tout en 16 neuvième sur cet écran. C'est pas parce qu'il peut aller au 18 neuvième que vous êtes obligés de regarder tout en 18 neuvième. Vous pouvez regarder encore en 16 neuvième auquel cas vous avez des bandes à gauche et à droite qui vont être des bandes noires. Cet écran est un très bel écran. Résolution Full HD plus. Pourquoi plus ? Parce qu'il a plus de pixels. Vous l'avez compris. Donc en clair, ça veut dire que ce téléphone affiche 2160 pixels par 1080 pixels. Tout ça, ça nous donne une densité de pixels de 404 pixels par pouce. Plein de chiffres. Je sais que je vous donne plein de chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'image est nette. On dépasse ce que l'on appelle les 300 pixels par pouce, le nombre minimum nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Donc on est au-dessus de ce score. On est à 404, largement au-dessus des 300. Donc en gros, l'image, elle est nette et elle est de belle taille. Ça, vous l'avez compris. Et outre cet aspect de taille et de nette t'images, il y a aussi la notion de contraste et la notion de luminosité. Contraste, 1500 pour 1, ça c'est ce que dit le constructeur. Je n'ai pas pu le valoriser, mais oui, je veux bien les croire, le contraste est bon. On n'est pas au niveau d'un écran super AMOLED. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une technologie qui s'appelle IPS, qui est un peu moins bonne au niveau des noirs, mais qui est très bonne au niveau de la luminosité et des angles de vision. On a des très bons angles de vision. Donc du coup, on est mieux dimensionné, mieux taillé sur ces aspects-là. On est ici sur un écran qui dépasse les 500 nits par mètre carré. Alors vous allez me dire, Marco, c'est très gentil de me parler des nits, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que les nits ? Les nits, c'est ce que l'on utilise pour valoriser la capacité en luminosité du téléphone. Et bien justement, plus le score est élevé, mieux vous êtes à l'aise, plus vous êtes à l'aise lorsque vous regardez le téléphone, lorsque vous l'utilisez avec par exemple de la forte lumière du soleil. Parce qu'il faut contrebalancer la lumière du soleil. Donc il faut que le téléphone soit vraiment costaud à ce niveau-là. Et bien c'est le cas ici, 500 nits. C'est largement au-dessus de ce que l'on a l'habitude de trouver sur les entrées de gamme et les moyennes de gamme. Les très hauts de gamme et les ultra hauts de gamme finissent en général à 600, 650. Les entrées de gamme sont en général dans les 300. Ici, on est à 500. Donc on a une très bonne et forte luminosité. Rassurez-vous, c'est réglable. Vous n'êtes pas obligé de mettre la lumière à plein pot. En plus, c'est réglable en automatique. Le téléphone peut se débrouiller parce qu'il a un capteur de luminosité. Donc il sait gérer ce genre d'aspect. Mais voilà, parenthèse faite, ce téléphone est très bon pour sa qualité d'image, surtout quand on ramène ça à son prix. Autre bon point, c'est le son. Alors le son, il est véhiculé par l'écouteur, il est véhiculé par le jack. Ça marche très bien. Il est aussi véhiculé par le haut-parleur. Un haut-parleur qui va envoyer un son qui va jusqu'à 110 décibels et qui reste clair. Et ça, c'est un bon point d'Asus parce qu'on sait qu'Asus, depuis déjà de nombreuses années, travaille non seulement sur le matériel du téléphone, que ce soit l'image, l'esthétique du téléphone, etc. C'est déjà de très nombreux points sur lesquels, d'ailleurs, travaillent tous les concurrents d'Asus. Mais Asus arrive à se différencier sur d'autres aspects et notamment le son. Le son qui est donné par les téléphones Asus est toujours, toujours un cran au-dessus de la concurrence, y compris pour des composants qui sont les haut-parleurs. Même pour les haut-parleurs, Asus sait se débrouiller et fait de très bons téléphones. Et là, on est sur un entrée de gamme qui, même pour son haut-parleur, donne un son qui peut être puissant. Encore une fois de plus, c'est réglable et qui reste clair. On arrive à comprendre les aigus, les moyens, les graves. On arrive encore à les distinguer même quand le son est poussé à fond. Par contre, ça manque de basse, mais c'est normal. C'est un smartphone, ce n'est pas une enceinte, ce n'est pas un caisson. Il n'y a pas de résonance dans ce téléphone. On a un son qui reste quand même de très bonne qualité au niveau du haut-parleur et pour l'écouteur et le jack, il n'y a rien à redire dessus. On a fait le tour au niveau de l'image et du son. Maintenant, on va parler d'un autre aspect qui est quand même important quand on achète un smartphone, c'est les performances. Alors, vous allez me dire là aussi, Marco, c'est gentil, les performances, je n'ai pas besoin d'un téléphone ultra performant et autres. Détrompez-vous. Quand vous utilisez un téléphone de nos jours, certes, en termes de grosses applications, aujourd'hui, même les grosses applications arrivent à fonctionner sur des téléphones qui ont 20 000 points sur Antutu, qui sont 5 fois moins performants que celui-là. Oui, c'est vrai, même un GPS, aujourd'hui, ça marche sur un téléphone d'entrée de gamme. Même un low cost arrive à faire fonctionner un logiciel de GPS qui pourtant, à la base, est très gourmand. Mais ici, ce 115 000 points, il vous permet aussi d'être à l'aise sur d'autres aspects et ça, c'est 1, la réactivité du téléphone, le dynamisme du téléphone, le multitâche, le multifenêtre, et ça, c'est important, mais aussi les gros jeux. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas un gros gamer, je ne joue pas à des jeux. Oui, enfin bon, ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui, mais la plupart du temps, on se rend compte que sur les smartphones, même si on n'est pas gamer, au final, on finit toujours par lancer un jeu de type Candy Crush ou autre, ou un Asphalt quelconque. Et là, aujourd'hui, on a des gros jeux 3D qui sont en train de sortir, qui sont des PUBG mobiles, des Fortnite, et ces jeux-là, qui sont en train d'arriver en 2018, on sent vraiment une tendance aujourd'hui des jeux vidéo à être de plus en plus gourmands sur mobile. On a attendu très longtemps, il faut le savoir, pendant près de 5-6 ans, les jeux sur mobile n'ont pas été gourmands parce que les éditeurs, les studios de jeux mobiles ne voulaient pas faire des jeux très gourmands parce qu'il fallait que ça cadre avec tous les smartphones du moment, que tous les smartphones soient capables de les faire fonctionner. Aujourd'hui, on sent que les éditeurs, les studios de jeux vidéo sur mobile, sont en train de passer à une deuxième étape, des jeux encore plus wow, des jeux qui, peut-être un jour, et je pense que ça arrivera dans pas longtemps, seront au niveau des jeux de PC. On est vraiment sur des jeux qui sont de plus gourmands mais qui sont encore plus beaux. PUBG Mobile, qui est un jeu extrêmement sollicitant au niveau du téléphone, fonctionne ici avec un niveau de qualité graphique moyen. Il y a le faible, moyen et élevé, et si on est dans la bonne moyenne, on a donc un bon rendu graphique, on a des bons détails au niveau du jeu vidéo, ça donne des images qui sont fluides, on est sur un téléphone qui a des performances suffisantes pour jouer à des très gros jeux 3D de 2018 mais aussi probablement des années à venir. Donc c'est déjà un téléphone qui est, on va dire, future-proof, qui est à l'épreuve du temps, qui tiendra parfaitement deux ans, peut-être plus, en fonction de ce qui va sortir sur le marché, sur le Play Store. Et je le rappelle, on est sur la version 3Go de RAM, 32Go de ROM. Encore une fois de plus, petite précision, vous le savez, vous l'avez entendu en début de vidéo, il existe la version 4Go de RAM, 64Go de ROM. Alors cette version 64Go de ROM, elle est intéressante, pas en fonction de la RAM, ce n'est pas les 4Go de RAM qui vont changer vraiment l'usage de ce téléphone parce que même à 3Go, il reste très bon. C'est surtout la mémoire de stockage, parce que sur les 32Go de mémoire de stockage interne, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, vous n'en avez plus que 21,1. Parce que système d'exploitation, règles de conversion, quelques applications, et tout ça avec des mises à jour. Donc voilà, finalement sur les 32Go, vous en avez 21 qui sont disponibles. La version 64Go, forcément vous imaginez, elle vous en donne plus. C'est-à-dire que vous allez tomber dans les 50, 52Go de mémoire disponible. C'est intéressant si vous aimez installer beaucoup de jeux et beaucoup d'applications. Parce que la microSD que vous pouvez installer dans ce téléphone n'accepte pas, ne peut pas recevoir les jeux et les applications. Bon, c'est une petite particularité. Est-ce que c'est grave en soi ? Non, pas selon moi, parce que 21Go, pour réussir à saturer ça avec des jeux et des applications, il faut quand même en vouloir. Il faut quand même être très gourmand. Il faut quand même mettre beaucoup de gros jeux 3D pour réussir à saturer ces 21Go. Donc du coup, moi je reste encore fidèle à cette version 3Go, 32Go que je trouve la meilleure des deux. Je trouve que c'est la plus intéressante parce que aussi, le prix est beaucoup plus agressif. Après, si vous avez envie d'avoir plus de mémoire, vous le savez, vous avez l'autre version que je vous ai indiquée. C'est un téléphone qui marche très bien. C'est un téléphone qui marche très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne vous l'ai pas montré, mais le score 3D Mark est juste le score High. C'est-à-dire que quand vous regardez les résultats, vous voyez par exemple que Sling Shot Extreme, qui est le plus gourmand des benchmarks 3D jeux vidéo, déjà donne un score qui ne vous parlera peut-être pas, mais qui reste très correct. Mais la version High Storm Extreme, qui est le benchmark qu'on a utilisé de manière récurrente il y a deux ans, là il est au max. On est vraiment sur un téléphone qui serait sorti il y a deux ans, ce téléphone aurait été un ultra haut de gamme il y a deux ans. Là, on est deux ans plus tard, on est en 2018, ce téléphone est un entrée gamme à moins de 200 euros. C'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne affaire. Bon, allez, continuons, continuons, parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire. Ah si, sur les composants, certains d'entre vous êtes vraiment très précis. Il y a vraiment certains de vous qui êtes en train de visionner cette vidéo qui aimez bien qu'on rentre dans les détails, mais qu'on aille vraiment bien loin dans les détails. Donc, le processeur, c'est quoi ? C'est un Qualcomm Snapdragon 636. C'est le même processeur qu'on retrouve sur le Zenfone 5 qui est un mobile en haut de gamme, je le rappelle. Le processeur graphique est un Adreno 509 qui va de paire avec ce processeur que je viens de vous indiquer. La mémoire, je vous l'ai dit, 3Go ou 4Go, ça dépend de la version que vous prenez. Et la ROM, 32Go. Voilà. Bon, je vous ai parlé des specs, je vous ai parlé des composants, ça parlera à nos connaisseurs avertis. Le processeur, c'est un 8 coeurs, 1,8 GHz. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous ai donné les scores, je vous ai dit ce que j'en pensais. Au niveau de la connectivité. Alors, au niveau de la connectivité, encore un bon point pour ce téléphone. Alors là, je lance SensorBox. SensorBox n'a pas de réelle utilité sauf me permet d'illustrer mon propos. Alors, je vais très rapidement éliminer les points que SensorBox me permet de vous proposer qui sont, oui, ce téléphone fait de la réalité augmentée, oui, ce téléphone fait de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans un casque de réalité virtuelle parce que, un, vous avez l'image qui suffit, 404 pixels par pouce, l'image est nette, vous pouvez la coller à vos yeux, ça passe bien. Et en plus, il y a tous les capteurs qu'il faut, accéléromètre, gyroscope, boussole, etc., il y a tout ce qu'il faut pour faire et de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Vous pouvez jouer à Pokémon Go sans problème sur ce téléphone. Voilà, Pokémon Go ou d'autres. Pokémon Go est peut-être un peu en baisse de vitesse en termes de notoriété, d'envie. Mais voilà, ça pour vous dire quoi ? Oui, ce téléphone est fait pour de la VR et de la R. Ce n'est pas tout. Ce téléphone est aussi doté de tout un tas d'autres normes de connectivité. Bien sûr, ce téléphone est 4G, 4G LTE. Alors, cette 4G, elle est dotée des fréquences B1, B3, B7 et B20 qui sont nécessaires pour la France. Ce téléphone n'a pas la fréquence B28. B28 qui est encore peu utilisée en France. Alors, j'aime bien insister sur ce peu parce que même certains constructeurs comme Apple qui vient de sortir le XR, donc l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, ces 3 téléphones que vient de sortir Apple en 2018 ne sont pas dotés de la fréquence B28. Vous voyez, donc même un gros constructeur aujourd'hui comme Apple ne s'en soucie guère. Alors, on ne va pas faire de reproche à Asus justement pour ne pas l'avoir mis même si effectivement on aurait bien voulu avoir cette fréquence supplémentaire comme on aime toujours en avoir plus. C'est la règle de base. L'utilisateur, vous, moi, on aime toujours en avoir plus. Bon, et quand il manque quelque chose, on trouve le moyen de râler mais dans l'absolu, l'absence de B28 pour moi, ça n'est pas un problème. Donc, on a la 4G ATE qui marche très bien. On a la 3G+, au cas où vous êtes dans un coin qui ne capte pas la 4G parce que votre opérateur n'a pas planté une antenne pile poil à côté de vous. Eh bien, vous avez de la 3G+, ce qui dépanne quand même pas mal finalement. À côté de ça, les emplacements de cartes SIM, comme je vous l'ai dit, on en a deux. Toutes les deux sont au format nano et vous n'avez pas à choisir de sacrifier l'emplacement numéro 2 pour mettre une micro SD comme c'est le cas sur de nombreux concurrents. Ici, vous avez carte SIM, carte SIM, micro SD. Vous pouvez utiliser ce téléphone sans micro SD avec une micro SD, c'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser ce téléphone avec une carte SIM ou deux cartes SIM et la carte SIM, vous pouvez la mettre dans le slot 1 ou le slot 2. On s'en moque, ça marche pareil. Donc, c'est un téléphone qui est très souple au niveau de justement ces emplacements de carte SIM, carte SD. C'est une carte SD qui peut aller jusqu'à 2 Tera, mais enfin bon, tout ça pour vous dire que les cartes de 2 Tera aujourd'hui, grand public, grand public, on va dire 256, ça vaut à peu près dans les 60 euros. Une carte de 64 gigas, c'est-à-dire plus que ce téléphone que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, ça vaut une vingtaine d'euros. Il me semble qu'aujourd'hui, si vous voulez ajouter de la mémoire sur un smartphone, l'investissement le plus raisonnable et le plus logique, c'est de mettre une carte de 64 gigas. C'est, à mon avis, le rapport quantité de mémoire prix qui me semble le plus intéressant à date. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Au niveau des autres connectivités, on est sur du Wi-Fi BGN. Donc, il n'y a pas de A, il n'y a pas de AC. C'est pour moi un petit manque. C'est vrai que j'aurais voulu avoir la norme AC, mais ce n'est pas très grave en soi parce que le BGN marche déjà très très bien. On a du Bluetooth 5.0, donc théoriquement, aucun problème pour appairer ce téléphone avec un casque, mais aussi avec votre voiture. Moi, tous mes tests d'appairage et tous mes tests de connectivité se sont bien passés. Je n'ai pas eu de coupure, je n'ai pas eu de problème d'appairage. Ça s'est toujours bien passé. Au niveau du GPS, on n'a pas que du GPS, donc le réseau de satellites américains. On a aussi le GLONASS, c'est-à-dire le réseau de satellites russe, et le BDS, c'est-à-dire le réseau de satellites chinois. Donc, ce téléphone utilise les trois réseaux de satellites que je viens de vous indiquer. Galileo, qui est le réseau de satellites européen, n'est pas encore utilisé par ce téléphone et il ne le sera jamais parce que la puce n'est pas faite pour ça. Bon, donc vous avez trois réseaux de satellites. Je vais vous dire, en termes de localisation, ça marche, c'est efficace. Et vous avez aussi la fonction A-GPS qui utilise les bornes Wi-Fi et les antennes cellulaires pour accroître la précision de localisation. Bon, on ne va pas se plaindre, c'est encore bien, c'est encore mieux. Radio FM, oui, ce téléphone propose la radio FM. Micro USB avec fonction OTG, vous pouvez mettre une clé USB sur ce téléphone. Vous savez, ces fameuses clés, tenez, je vous la montre. C'est ce fameux type de clé. D'un côté, vous avez un connecteur USB, micro USB, pardon. De l'autre côté, vous avez un USB. Bon, vous mettez ça sur votre PC, vous chargez la clé avec des films ou des vidéos et vous le branchez ensuite sur votre téléphone avec l'autre connecteur. C'est efficace, ça marche très bien. Ce genre de clé, vous la retrouvez dans les commerces pour une quinzaine, une vingtaine d'euros. Vous retrouvez de la mémoire supplémentaire pour votre téléphone. Oui, ce téléphone est donc doté de la fonction USB OTG. Voilà, donc on est sur un téléphone qui marche très bien. Ce n'est pas tout. En termes de connectivité, il y a aussi deux autres aspects qu'on pourrait presque classer dans la catégorie sécurité. Il y a le capteur d'empreinte digitale. Très efficace, très rapide. Asus dit que le téléphone se déverrouille en moins de 0,3 seconde, donc un tiers de seconde. Oui, je vais bien le croire. Je mettrai probablement ici une incrustation qui vous permettra de vous faire votre propre idée. Alors, c'est très simple. Moi, quand je teste le capteur d'empreinte digitale, je le teste plusieurs fois successivement pour voir quelle est sa vitesse. Je le teste aussi en mettant le doigt de n'importe quel moment, dans n'importe quel sens pour voir si le téléphone arrive à me suivre. Est-ce que si je mets le téléphone, le doigt à l'envers par rapport à ce que j'avais saisi comme empreinte digitale, est-ce que le téléphone suit ? Alors, oui, ce téléphone se déverrouille très rapidement. Vérifié par mes soins, validé, je dis oui, bravo. Est-ce que le téléphone déverrouille le téléphone ? Se déverrouille justement quand je mets le doigt un peu n'importe comment ? Non. Là, par contre, quand vous avez saisi votre empreinte digitale comme ça en longueur du téléphone, ne cherchez pas à lui faire des blagues, ne cherchez pas à mettre votre doigt comme ça, parce que non, ça ne va pas le déverrouiller. Il faut vraiment, quand vous avez saisi votre empreinte digitale comme ça, ce qui est la position normale, il faut déverrouiller le téléphone avec la position normale, c'est-à-dire comme ça. Alors, le capteur d'empleinte digitale d'ailleurs tombe très bien sous l'index, je trouve, vraiment très très bien, c'est très efficace, c'est-à-dire que quand vous déverrouillez le téléphone, vous l'avez là, bam, ça tombe direct. On a aussi la fonction de reconnaissance faciale, donc par le biais de la caméra frontale qui marche aussi très bien. Là aussi, rien à redire. Là, le coup, bon, il faut vraiment être en face de la caméra, il ne faut pas faire le coup de je me mets de profil où j'éteins la lumière, je suis en pleine pénombre et le téléphone ne me reconnaît pas. Bah oui, forcément. Donc, il faut avoir un peu de lumière autour de vous quand même et être bien en face de l'appareil photo qui est ici. Comme ça, le téléphone se déverrouille. Donc, reconnaissance faciale, point supplémentaire de ce téléphone positif. Et ça n'est pas fini. Et ça n'est pas fini parce que sur la connectivité, il y a quand même un point sur lequel en général, je suis assez taquin avec Asus. C'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est le téléphone qui a la capacité d'émettre des ondes. pour émettre des appels, par exemple, ou quand vous l'utilisez en 3G ou 4G pour recevoir de la data, le téléphone émet des ondes. C'est normal. Vous ne cherchez pas. C'est normal. Et cette capacité que le téléphone a à émettre des ondes, aujourd'hui, pour la santé publique, elle est jugée potentiellement dangereuse. On n'a pas d'études suffisamment fiables. Mais pour le moment, il y a le principe de précaution. Ce qui fait que tous les constructeurs qui veulent commercialiser les téléphones en France et en Europe sont obligés de passer des tests, des certifications et de ne pas franchir certains scores. Et le DAS est une des normes. Il ne faut pas dépasser 2W par kilo. D'habitude, je suis très taquin avec Asus parce qu'ils vont dans les 1W. Je trouve que les scores sont toujours trop élevés. Pour une fois, ici, on est sur un téléphone qui est l'Asus Zenfone Max Pro dont le DAS est de 0,282W. C'est rarissime chez Asus. Ils ont fait des efforts de dingue. Je ne sais pas comment ils ont géré leurs antennes, comment ils ont géré la capacité que le téléphone à émettre des ondes, mais c'est très bas. C'est très très bas. C'est un excellent score. Donc, je dis bravo. Moi qui ai l'habitude de tailler Asus sur ce point-là, je dis bravo. Je dis beau boulot, bien. Je n'ai rien d'autre à dire. Au niveau du système d'exploitation, parce que maintenant, on a parlé de la connectivité, maintenant, on va parler de l'OS, le fameux operating system, comme on dit en anglais, ou système d'exploitation en français. Ce système, vous allez comprendre que je n'ai pas grand-chose à dire. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un système qui est un système Zenfone. Alors, Zenfone, vous voyez, il y a cette tentative utilitaire qui est l'utilitaire d'Asus pour la surcouche. Rassurez-vous, je dis rassurez-vous, parce que non, ce téléphone n'a pas justement, eh bien, il n'a pas de surcouche. Là aussi, c'est extrêmement rare chez Asus. On est sur, vous le voyez, le logo d'Android Oreo, donc c'est 8.1.0. C'est la version dont est équipé ce système, ce téléphone, pardon, ce système d'exploitation, c'est Android 8.1.0 Oreo. C'est un système très fonctionnel qui vous permet d'avoir du multitâche et du multifonètre géré de très bonne manière. Excellent. D'ailleurs, le multifonètre sur ce téléphone, vous imaginez qu'avec un écran comme ça aussi grand de 6 pouces, vous le divisez en deux, ça fait un très, très bel écran. Très, très bel écran, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Pour tout vous dire, j'utilise, par exemple, une application d'avertisseur de danger, comme on appelle ça. Moi, par exemple, j'utilise AvertiNous. Je ne suis pas sponsorisé, je vous dis juste mon usage. AvertiNous d'un côté, pour justement l'avertissement de danger, juste attention sur la route, vous le savez, c'est comme ça que ça s'utilise, pas autrement. Et à gauche, cette particularité justement de mettre une carte, une carte qui peut être Google Maps. C'est comme ça. Ce téléphone gère parfaitement justement le multifonètre, le multitâche Android Oreo. Et c'est très rare chez Asus. Pas de surcouche. Il n'y a pas de surcouche. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fond d'écran, il n'y a pas d'icône, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est sur de l'Android pur. On est sur de l'Android stock. Et ça, j'aime. Pourquoi j'aime ? Parce que ça laisse le maximum de performance pour le téléphone. Il n'y a pas de surcouche qui vient grignoter de la mémoire vive. Il n'y a pas de surcouche qui vient grignoter de la mémoire de stockage. C'est de l'expérience Android qu'Asus devrait fonctionner sur de l'Android comme ça. Stock pur, épuré, efficace. Ça marche bien. Vous voyez, on a quelques applications Asus, mais même pas en fait. On a une calculatrice, une radio FM, un magnétophone. On a les applications de base du pack Google. Bon, on va très bien. Et on a le Play Store et vous personnalisez le téléphone. Et c'est fini. Vous voyez, pour une fois, je ne vais pas m'attarder sur le système d'exploitation d'un mobile Asus parce que finalement, si vous connaissez Android, vous n'êtes pas déstabilisé, vous avez tout ce qu'il faut. L'expérience, elle est là, elle est fluide. Ça marche bien. C'est efficace. C'est propre. C'est un smartphone simple et efficace. C'est ce qu'on aime. C'est ce que j'aime. Voilà, donc on a parlé du système d'exploitation. Maintenant, on va parler de l'usage et c'est le point qui va nous permettre d'arriver sur la conclusion. Ce téléphone est doté de deux capteurs photo dorsal. Alors, avant de commencer à parler de la qualité photo, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un téléphone qui convient à tous les usages aujourd'hui d'un smartphone moderne. C'est-à-dire que vous pouvez lire des MP3, vous pouvez lire des vidéos, vous pouvez envoyer des SMS, des MMS, appeler, vous pouvez faire tout ce que fait un smartphone. C'est normal. Oui, ce téléphone le fait bien. Ce téléphone est doté d'un double capteur photo dorsal. Ce double capteur photo dorsal, eh bien, il est efficace. Alors là, je suis sur le frontal. Bon, c'est très gentil, mais on va le retourner et on va prendre justement une petite photo de notre petit buddy, notre petit bonhomme Fallout. Oui, oui, je joue à Fallout si ça vous intéresse. Je suis un peu gamer aussi dans l'âme et Fallout fait partie du jeu vidéo. sur lequel j'ai passé de très, très nombreuses heures. Ce téléphone a un capteur photo qui marche très bien. L'effet bokeh. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'effet bokeh ? C'est cet effet bokeh qui est en fait l'effet de profondeur de champ, la gestion de profondeur de champ. Et le double capteur sert à ça. Eh bien, l'effet bokeh de ce téléphone est très bien géré. Vous avez une très bonne gestion de la profondeur de champ. On voit bien le personnage qui se détache par rapport au fond. C'est très efficace. On a un bon piqué. La gestion des couleurs est bonne. Il n'y a pas d'aberration chromatique. On ne se retrouve pas avec du violet à la place du bleu marine. Enfin, ça marche très bien. Le double capteur photo marche très, très bien. Il est efficace. L'autofocus se positionne bien. Il ne papillonne pas n'importe comment. C'est-à-dire que ça, c'est ultra pénible. Quand vous avez un capteur photo dont l'autofocus n'arrête pas de bouger dans tous les sens parce que vous ne savez pas comment prendre la photo. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il faut la prendre. Là, ce n'est pas le cas. Ça se positionne bien. Donc, double capteur photo dorsal qui marche très bien. Le capteur photo frontal. Alors, le double capteur photo dorsal pour vous donner aussi un peu les specs parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien. C'est un 13 mégapixels et un 5 mégapixels. Voilà. Mais bon, autant garder en mémoire que c'est un 13 mégapixels. Le capteur photo frontal. Salut, la caméra. Coucou. Eh bien, vous voyez d'ailleurs une partie du setup. La caméra, le capteur photo frontal, c'est un 8 mégapixels. Il marche très bien. L'autofocus aussi marche très bien. Moins de gestion au niveau de la profondeur de champ. C'est-à-dire que le sujet principal, vous, allez vous distinguer un peu moins du fond. Mais malgré tout, ça marche très bien. Je trouve que, et je pense que c'est une accentuation logicielle, le piqué de la photo est excellent. Je trouve que, mais j'aime bien ça. J'aime bien quand le sujet est tranché. On voit bien les bords des objets. On voit bien les bords des visages. C'est très tranché. Vous voyez, j'aime bien ce piqué. C'est le piqué d'une photo. Eh bien, ce capteur photo frontal, le 8 mégapixels, prend des photos qui sont de bonne qualité avec un bon piqué. C'est tranchant. Pareil au niveau de la gestion des couleurs. Rien à redire. Il n'y a pas d'aberration. Votre peau, elle correspond à votre couleur de peau. Il n'y a pas d'étonnement. Ça marche très bien. Donc, bonne qualité photo frontale, bonne qualité photo dorsale. Petite parenthèse supplémentaire au niveau du double capteur photo dorsale, vous pouvez prendre des vidéos comme le frontal. Mais la particularité, c'est qu'ici, vous pouvez filmer en 4K, 4K à 30 images par seconde. On ne sait-on jamais. Si vous avez une télé 4K et que vous voulez filmer vos enfants ou je ne sais pas, vous faites les vidéos que vous voulez. Faites le type de vidéos que vous voulez, ça vous regarde. Mais si vous avez envie de les mettre sur une télé, sachez que vous pouvez filmer jusqu'en 4K, 30 images par seconde, 30 fps, comme on dit. On a parlé de la qualité photo. Ce téléphone, il a une excellente capacité photo, qualité photo. Au niveau de l'autonomie, c'est l'un des points forts de ce téléphone. D'ailleurs, s'il s'appelle le Max Pro, ce n'est pas pour rien parce que les gammes Max chez Asus sont des téléphones qui ont des grosses batteries. Ce sont des téléphones qui sont faits pour l'autonomie. L'année dernière, j'avais testé le Max Plus. Cette année, je vous présente le Max Pro. Le Max Pro, c'est la nouvelle version du Max Plus que j'avais déjà trouvé top. Le Max Pro, c'est la nouvelle version, mise à jour, meilleur composant, etc. Ok, tant mieux, c'est le sens de l'histoire. On va dans le plus, on va vers le mieux. L'autonomie de ce téléphone est excellente. Excellente. 5 000 mAh, donc je vous l'ai dit, c'est quasiment deux fois plus que certains concurrents qui restent avec des batteries de 3 000 mAh. On a cette capacité de charge, cette capacité de stockage de la batterie supérieure. Mais en plus, le téléphone n'est pas spécialement énergivore, ce qui fait que tenir deux jours avec ce téléphone, c'est assez facile. Donc on a ici sur un téléphone qui a une très bonne autonomie parce que sa batterie est une batterie de grosse taille, parce que le téléphone n'a pas non plus une consommation énergétique exceptionnellement élevée. Au contraire, c'est plutôt dans le sens inverse, on est plutôt optimisé. Donc c'est un téléphone qui tient deux jours avant la recharge. C'est un téléphone qui est doté de la recharge rapide. Heureusement, parce qu'une batterie de 5 000 mAh, si vous la rechargez en 1 Ah, ça va mettre 5 heures à peu près. Donc là, comme vous êtes en 2 Ah, charger le téléphone de 0 à 100%, c'est à peu près entre 2h30 et 3h. C'est à peu près dans ces eaux-là. Il faut le bon adaptateur secteur, ça tombe bien, il est fourni avec le téléphone, le bon câble et la bonne prise électrique. C'est un peu un minimum. Mais ce téléphone recharge donc entre 2h30 et 3h pour passer de 0 à 100%. Donc là aussi, un bon point. Voilà, donc globalement, il est temps d'arriver à la conclusion de ce test et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Je pense que vous l'avez compris. Tout au long de cette vidéo, j'ai été plutôt enthousiaste. Je m'en étais enthousiaste. Depuis le début de la vidéo et de mon introduction jusqu'à cette conclusion, vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de point négatif. On peut reprocher peut-être l'absence de B28 sur la 4G, donc c'est une fréquence. On peut potentiellement reprocher l'absence de A et de AC sur les fréquences du Wi-Fi. OK, mais globalement, pour son prix, et j'aime bien rappeler le prix de ce téléphone, moins de 200 euros. Pour son prix, ce téléphone offre un résultat qui est excellent. C'est l'un des meilleures entrées de gamme du moment. C'est l'un des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2018. Voilà, donc si vous avez un choix à faire aujourd'hui sur ce type de téléphone, le Zenfone Max Pro M1, malgré son nom à rallonge, est clairement un téléphone qui doit figurer parmi votre liste de choix parce que c'est un excellent mobile. Vous l'avez compris, du début à la fin de cette vidéo, il est extrêmement difficile, voire même impossible, de trouver des points négatifs à ce téléphone. Voilà, donc, j'arrête de me répéter, je vous lis, excellent téléphone, très très bon rapport prix-spécification, rapport usage, prix, c'est vraiment très très bon. Maintenant, il ne reste plus grand-chose à vous dire, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, je sais, les vidéos de Top for Fun sont un peu longues, mais vous le savez, je rentre dans le détail pour vous donner tout ce qu'il vous faut pour vous permettre de vous faire votre propre avis et de faire vous aussi votre choix, c'est ce qui compte, c'est pour ça que les vidéos de Top for Fun durent, c'est pour vous permettre de vous faire votre propre opinion, pas justement écouter l'avis d'un quelconque youtubeur qui en 5 minutes vous dit le téléphone est génial, non, non, c'est pas comme ça chez moi que ça marche, c'est pas comme ça que les tests de Top for Fun marchent, on vous donne de l'information, comme ça vous vous faites votre propre avis et vous écoutez pas un avis obscur d'un mec qui a testé son téléphone 10 minutes dans son coin, non, nous on prend le temps et on vous donne les infos, donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu longue, moi ce que j'aimerais maintenant de votre part, ce petit cadeau supplémentaire que j'aimerais de votre part, c'est que vous commentiez cette vidéo, lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, est-ce que ce téléphone pourrait être votre téléphone ? Lâchez-moi ça dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu, c'est en tout de la vidéo, le petit fans up, comment dire en américain, comment dire en anglais, ce petit pouce vers le haut qui encourage le testeur que je suis par exemple à faire plus de vidéos, et enfin, si les vidéos de Top for Fun vous plaisent et que vous n'êtes pas déjà abonné, c'est pareil, c'est un petit bouton qui s'appelle plus un abonnement ici, vous cliquez dessus, encore mieux, vous cliquez sur la cloche pour avoir les notifications et tout se passe bien et tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de présentation, d'interview, de déballage, etc. Chez Top for Fun comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao !